Bonjour à tous, quelles sont les réelles motivations des candidats au municipal de 2020 ? Où se situe l'enjeu de ce scrutin à Déhais ? Qui peut constituer une vraie alternative à l'équipe sortante ? Angebert Vallouette, le président du mouvement Déhais Avenir, est l'invité de Questions sans Détour. Angebert Vallouette, bonjour. Bonjour M. Fédéré. Soyez le bienvenu sur ATV. Merci beaucoup. La situation de la quasi-totalité des communes de Guadeloupe est compliquée, très compliquée même. Déhais ne fait pas exception à la règle. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme comme vous à briguer le fauteuil de maire ? M. Fédéré, tout d'abord, j'aimerais affirmer une idée selon laquelle je ne viens pas en politique contre le maire sortant. Je vais pour ma commune, je viens pour servir une population que j'aime. Alors, je veux être un maire au service de sa population, à l'écoute de son administration, pour assurer une transition politique et démocratique à Déhais. Nous voulons, à travers cette mandature, utiliser toutes les potentialités de la commune pour mettre tout ça au service du développement de la collectivité. Mais quand vous dites que vous ne venez pas contre le maire, on sait que vous avez fait cause commune avec elle jusqu'en 2014, on y reviendra. C'est important pour vous de dire non, non, je ne suis pas hostile. – Exactement, nous ne sommes pas dans la fâcherie, je suis dans la construction d'une nouvelle voie. – Il est impossible de faire quoi que ce soit à nouveau avec… – En tout cas, la demande n'a pas été formulée en ce sens, donc je n'ai pas eu à répondre à cette question-là. – Près de 20 ans d'engagement politique à votre actif ADS, c'est un gage de légitimité ? – C'est un gage à la fois de légitimité, mais une ambition aussi que j'ai pour ma collectivité, et qui demande aujourd'hui que ces enfants, en capacité de prendre le relais, de venir travailler pour le bien, le bien de la collectivité. – L'enjeu politique pour Déhais, il se situe à quel niveau ? – Ils sont nombreux, l'enjeu de développement économique, Déhais a pris le pari de réussir sa transition économique vers un développement touristique, je dis que le développement touristique, oui, mais en lien avec les autres activités traditionnelles, telles que l'agriculture, telles que la pêche, telles que l'agrotransformation, l'artisanat, etc. Il faut que tous les secteurs économiques soient moteurs de développement, en tout cas renforcent l'attractivité de la Commune. – Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, il ne sait pas ce qui se dessine, c'est ce que vous êtes en train de dire ? – Je ne suis pas en train de dire ça, puisque la voie qui a été empruntée par la Commune, je pense que c'est la bonne. Simplement, je dis qu'il faut renforcer… – Donc tout ce qui est fait n'est pas mauvais ? – Non, je serais mal placé pour le dire, puisque j'ai participé, comme je vous l'avais précisé, pendant 19 ans, aux différentes prises de décisions… – Quelque part, c'est votre bilan aussi ? – Aussi, partagé, au moins jusqu'en 2014. Donc, il faut bien reconnaître que quand on prend, par exemple, la problématique de l'eau, M. Finderé, quand la Commune a pris la décision d'arriver à l'autosuffisance en alimentation d'eau, c'était une idée magnifique, formidable, qui répond aujourd'hui aux exigences même du développement du territoire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de coupure d'eau à tout va, parce que l'autosuffisance a été quasiment atteinte. – Oui, donc on le rappelle, jusqu'en 2014, vous étiez adjoint de Jany Marc, le maire sortant, avant que vos routes ne se séparent. – Oui, j'ai occupé tout d'abord le poste d'adjoint chargé des affaires culturelles, j'étais chargé également de la rédaction du bulletin qui informait la population. Après, j'ai occupé le poste de développement, développeur économique, développement économique. En 2000, je suis membre fondateur de la communauté d'agglomération Nord-Bastère, dont je suis le vice-président chargé également de l'aménagement territoire, développement économique, etc. Donc, j'ai mis en place notamment la charte de développement. – Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? – Donc, en 2014, quand vous savez que c'était les élections fléchées des élus communautaires, je voulais rester à la communauté parce qu'il y avait un certain nombre de dossiers lancés, et que, bon, je me suis retrouvé face à cette difficulté-là de ne pas pouvoir poursuivre une démarche que j'avais initiée. Donc, ça n'allait plus dans le sens que je voulais, je pris le retrait qu'il faut pour reconstruire mon chemin. – Là, vous assumez donc pleinement un positionnement d'opposant, mais souple ? – On va dire une transition tranquille. – Il va falloir nous expliquer ça, parce qu'en politique, les transitions tranquilles, ça ne veut pas dire grand-chose. – Mais en tout cas, c'est la mienne. Je veux une transition politique, démocratique, tranquille, ADE. Ça veut dire que je ne vais pas dans l'affrontement. Je ne veux pas aller dans l'affrontement parce qu'ADE, c'est une grande famine, et il n'y a pas lieu, même si on n'est pas forcément d'accord sur les idées, sur le fond même de choix qu'on pourrait faire, être dans l'affrontement. Il faut être dans l'argumentaire, dans les propositions, et c'est pourquoi ma démarche, c'est une démarche plutôt positive. – Vous reprochez quoi à l'équipe en place alors ? – Aujourd'hui, c'est une forme d'inertie qui s'est installée depuis 2014 jusqu'en 2018, et qu'en 2019, on voit que toute la commune, par exemple, est à chantier, c'est très bien, ça arrive maintenant. Mais ce que je dis, quand on fait, quand on est dans la mission, et l'accomplissement de la mission du service public, c'est répondre au quotidien aux besoins de la population, et je vois ça comme ça, et pas pour assurer sa réélection, déverser un programme de travaux, et pour éblouir et détourner l'attention et la démocratie. – Oui, vous affirmez que DS subit son développement, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire que le DS n'est pas acteur, est suffisamment acteur de son développement. Le choix de développement s'est imposé. Il faut savoir que le développement touristique ADE, ce sont les privés qui ont impulsé la dynamique, et que, bien entendu, la collectivité, au lieu plutôt de mettre en place les stratégies, court après les mesures à mettre en place. Je prends l'exemple simple, il ne faut pas recourir nos plages, vous allez voir que maintenant on va faire des travaux, mais depuis tantôt, la collecte, ne serait-ce que la collecte des déchets, ce n'est pas fait correctement. Mais dire qu'il y a une stratégie à mettre en place, il y a la signalétique par exemple, vous commencez, vous traversez des haies, il y a un gros problème de signalétique, on ne sait pas trop bien où commence les haies, où se terminent les haies, quels sont les sites remarquables. On pourrait imaginer par exemple, à travers le syndicat d'initiative, un certain nombre d'opérations menées qui donneraient de la lecture. – Tout n'est pas de la compétence de la commune, vous le savez. – Bien entendu, depuis la loi Notré, on sait bien qu'il y a eu, comment dire, une clarification des compétences, et que la communauté d'agglos doit jouer un rôle essentiel dans le développement du territoire. Mais, il faut savoir, M. Fenderé, que depuis 2005, on n'a pas entendu la loi Notré, depuis 2005, il y a un schéma de développement, il y a une charte de développement qui, sous la base de 63 fiches d'action, avec un conseil de développement que j'avais mis en place à l'époque, avait réfléchi sur les différentes thématiques et qui avait proposé un certain nombre de solutions. Et que même les autres communautés nous en viennent un peu, parce qu'on avait à la fois le territoire, qui aurait dû être un territoire alternatif à la saturation de l'aggloscentre, et aujourd'hui, on voit bien que ça glisse plutôt vers Petit-Bourgoyave, plutôt que de venir vers le Lamantin-Saint-Ros-Déhé. Ça, c'est lié aux difficultés de transport. Et pareil, je pense qu'il faudra, à un moment donné, interpeller les responsables en matière de déplacement sur cette question-là, qui crée de l'isolement sanitaire. Par exemple, parce que quelqu'un qui ne peut pas aller prendre le car et aller voir un médecin après-tapitre, bien entendu, il va renoncer à un moment donné d'y aller, parce que c'est une difficulté. Se lever à 5h du matin pour traverser quelques kilomètres, vous comprenez que c'est une difficulté. – Donc des problèmes de transport imputables à la communauté d'agglos ? – Imputables récemment à la communauté d'agglos. Parce qu'on ne va pas tout mettre sous l'ordre de la communauté d'agglos. Il y avait des compétents, des collectivités compétentes, bien avant, et que malgré les tentatives, et que même à l'échelle de la communauté d'agglos, quand on a mis en place la communauté d'agglos, et il y avait un certain nombre de fonctionnements et que ça allait dans le bon sens. Bon, il faut que j'aille regarder de plus près quelles sont les difficultés. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça soit fluide. – Le pari d'avenir pour DS, c'est le tourisme, on l'a compris. – Oui. – Il faut oser franchement ce choix stratégique ? – C'est-à-dire que le tout tourisme, non. Comme je l'ai dit, il faut faire en sorte que ça soit un projet global et qu'on, à l'échelle des quartiers, et j'allais dire même à l'échelle des rues, que ça s'en ressente, que la population soit impliquée, que ça soit véritablement un développement endogène et que tout le monde prenne sa part dans ce développement-là et qu'on crée de la valeur ajoutée à partir des éléments… – C'est déjà un peu le cas, le tourisme commence à profiter à tous, à DER. – Il y a beaucoup de gîtes ? – Il y a beaucoup de couchages, à DER, la population se multiplie parfois par 1,5, vu le nombre de couchages dont nous nous disposons. Ce que je dis, c'est que les déisiens ne sont pas forcément ceux qui bénéficient directement de ce développement-là. Quand je dis ça, j'ai incrimé une personne, je dis qu'il faut que la réflexion soit menée autrement, qu'il y ait un effet d'entraînement par la base pour que chacun trouve son compte. – L'hôtel Fort-Royal profite suffisamment à DER ? – Au départ, oui. Mais j'entends dire quand même que les employés sont venus d'ailleurs et qu'on peut compter sur une main le nombre de déisiens ou de wadopéens qui travaillent. – Vous allez faire quoi ? – C'est une entreprise privée. Vous pensez bien qu'à part négocier gré à gré, c'est difficile d'aller imposer en tout cas une embauche à une entreprise privée. Par contre, c'est l'employabilité qu'il faut travailler, c'est la formation, c'est aider à parler l'anglais, c'est à parler suéde ou à parler l'allemand, c'est accompagner le syndicat d'initiatives dans sa démarche et de mettre en place, par exemple, aussi un accompagnement de la population qui souhaite avoir un parcours individualisé vers ce secteur d'activité. – Très bien. D.E. au sein de la communauté d'agglo Nord-Baster, quel bilan ? – Le bilan… – Mise à part le transport dont on a parlé tout à l'heure. – Le bilan peut se mesurer faiblement puisque, mis à part la déchetterie qu'on a pu avoir, l'office du tourisme qui est à construire, moi j'avais lancé un projet qui s'appelle le pôle d'excédence rurale qui était éclaté sur quatre maisons thématiques, la maison du miel à Déel, la maison de l'ananas à Sainte-Rose, la cité du goût au Lamantin et la maison du miel, par exemple, a capoté par perte de financement alors qu'on avait acheté le terrain avec deux bâtis dessus qu'il y avait juste à transformer. Alors derrière, il faut s'interroger sur véritablement la volonté politique de tirer par l'euro cette zone géographique en tout cas. Alors qu'on connaît des difficultés, notamment en termes de vieillissement de population, en termes de perte de population, notre jeunesse qui ne retourne pas à la maison parce qu'ils n'ont pas de débouchés, le solde naturel par exemple de naissance, vous savez M. Frédéric, qui a 0,01, c'est-à-dire le nombre de naissances moins le nombre de décès, il faut qu'on s'interroge sur les écoles qui vont fermer. Donc il y a tout ça à mettre sur la table pour poser la stratégie, comment répondre à la demande de logement par exemple. – C'est un problème d'attractivité ? – Pas forcément, il y a juste une notoriété internationale. Je pense que c'est une réponse adaptée aux demandes. Il y a ça, il faut inciter les gens à rester, il faut inciter les gens à revenir et il faut attirer de nouvelles personnes sur le territoire. Et il faut de jeunes groupes de préférence. – Merci Ange Bervanet d'avoir répondu à nos questions. – Avec plaisir. – Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être chaque soir de plus en plus fidèles. On se retrouve très vite sur ETV News. – Sous-titrage ST' 501